Bonjour à tous ici TKL et bienvenue sur un nouveau replay de Starcraft 2 Wings of Liberty Aujourd'hui je vous présente une petite game qui nous vient de la Go4StarCraft Cup 252 Et qui va se voir s'affronter GLSnoot de la team Gamers League En zergue rouge en haut à droite de Cloud Kingdom contre Alien Invasion Real Le coréen qui joue en Europe depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus qu'il est coréen Et qui va donc spawn en Protoss Orange C'est deux joueurs qui se sont rencontrés il y a à peu près deux semaines si je ne m'amuse Sur cette Go4StarCraft et ils se disputent un cash prize il me semble Qui est de 150€ je ne sais plus exactement Je sais que par mois il est possible de gagner jusqu'à 1500€ avec les Go4 Mais je ne sais pas si c'est sur les finales du mois ou si c'est sur les différentes compétitions hebdomadaires Kill the Fang ! Toujours est-il que l'ami Real d'Alien Invasion Qui ne fait pas énormément de performances dernièrement Et dont on n'entend plus trop parler c'est pour cette raison qu'il se retrouve sur ma chaîne Va commencer par une forge expand de toute évidence Bon peut-être expand first C'est possible également en tous les cas la stratégie classique contre les erg Contre les erg Snoot qui a très 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 récemment gagné la Homestory Cup 6 C'était vraiment l'Underdog on va dire des phases finales Et il a littéralement retourné tout le monde Donc c'était relativement impressionnant Je pense qu'on peut tous admirer cette performance Malgré le fait que bon on va pas dire que Snoot et Zerg Et que bon bah les erg il y en a quand même beaucoup qui sont successfull Beaucoup plus que toutes les autres races Proportionnellement C'est pas moi qui le dit c'est les statistiques Et c'est aussi Justin Broder qui a annoncé probablement un patch à venir De nouveau sur les infestateurs en janvier 2013 évidemment Donc voilà est-ce un patch erg ? Non est-ce que ça n'en est pas un ? Dans mon opinion il y a quand même un petit côté patch erg Mais bon là il va prendre directement sa B3 sur Enfin sa B2 sur sa B3 pardon Ce qui va lui permettre d'éviter de perdre du temps finalement sur la propre de son adversaire Donc là je ne sais même pas si c'est real On s'en est rendu compte si c'est ce qu'on va voir demain demain Non il ne se rend pas compte Donc là il se dit mince mon adversaire part peut-être sur une stratégie un petit peu bizarre Je vais aller vérifier qu'il n'a pas pris sur sa B3 Et s'il a pris sur sa B3 ok tout va bien Je suis tranquille le peinard Et je vais pouvoir mettre mon portail Plutôt que d'économiser pour mettre un canon finalement Et oui il aurait pu retarder éventuellement un petit peu son portail S'il avait pensé que c'était une stratégie un peu agressive Pour pouvoir poser très rapidement un premier et un deuxième canon Et le rôle de Weir est un petit peu particulier Puisque habituellement les Protos se laissent un espace sur la gauche ou sur la droite Puis ils laissent un espace au milieu Euh c'est... Pourquoi pas ? Je veux dire en fait il y a sur ce côté là Euh... L'intérêt de laisser un espace C'est que vos unités peuvent passer à la quelele Sans être vu par l'Overlord qui se trouvera ici Alors que si l'espace est ici Quoi qu'il arrive l'Overlord verra tout Et là en l'occurrence l'Overlord devrait a priori voir ce qu'il y a à voir Mais pour l'instant il n'est pas en position Oui en qui chronoboost beaucoup beaucoup ses probes Et d'ailleurs ça devrait lui conférer un léger avantage Oui on a 20 de prop contre 18 Mais pendant ce temps là Snoot qui est en train de prendre sa B2 Et qui donc très rapidement va pouvoir se mettre à produire beaucoup plus de drones Et surtout avec les injectes de l'Arva qui ne devraient pas tarder à arriver On a la Queen ici qui va probablement juste faire une injecte de l'Arva Puis se transférer directement sur la B2 Allez 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 un injecte de l'Arva Un injecte de l'Arva très très bien Et voilà c'est exactement ce que c'est Snoot Il l'envoie directement sur la B3 ou sur la B2 finalement Pour pouvoir comme dirais-je Bénéficier au maximum de l'énergie C'est un calculateur mais voilà Le puissant d'attaque qui est lancé de la part de Rearn Donc il faudrait assister à un Set Gate Robot Plus 1 Le très très puissant All In Protos Qui implique donc d'avoir une robotique B Non pardon excusez-moi Un complexe robotique et Set Gate Active Qui vous permet de produire beaucoup d'immortels Et beaucoup d'unités de la Gate Et ainsi d'atteindre le Zerg à un stade de la partie Où il n'a pas forcément les moyens de vous repousser En tous les cas pas s'il n'a pas scouté votre tactique Puisque comme tous les All In S'il est scouté avant Et bien vous pouvez écouter son contre Mais s'il n'est pas scouté à temps C'est très très difficile de le repousser Je dirais pas impossible C'est toujours possible Mais c'est très difficile Mais à l'heure actuelle Snoot qui ne fait pas quoi que ce soit Et Rearn qui me donne complètement tort En posant une porte spatiale Donc ça c'est relativement cool On va voir un petit peu de gameplay aérien De la part des Protos Peut-être une petite préparation A Earth of the Storm L'aérien Protos C'est une beaucoup plus intéressante Dans Earth of the Storm Personnellement C'est relativement cool De gaz supplémentaire Ça confirme pas mal la tech Il pourrait poser une deuxième Stargate Ou une robot Pour l'instant ça va être trois Gates On pourrait faire un Seven Gate Stargate Voilà Un équivalent au Seven Gate Robot Mais avec des Boid Ray Ça pourrait être stylé En face en plus On a des Roses Donc pas vraiment de quoi Taper les vaisseaux Intergalactique Protos Et donc ça pourrait pas mal Mettre dans la panne Notre ami pour l'instant Ça va être un Phoenix Qui pourrait être utilisé Juste pour Scouting Sauf si il y en a un deuxième Dans la filet Et oui c'est exactement ce qu'il y a Et du coup Ça pourrait être Donc un Un Tiara Ça va être le Phoenix Essayer de choper Une ou deux Queen Deux trois drones Ça peut être sympathique Dans tous les cas Ça pourrait mettre Derrière l'ami Snoop Au niveau de sa production Ça pourrait être pas mal De l'agacer Et c'est toujours Des petits avantages Qu'il faut essayer de prendre Sur son adversaire Surtout à ce haut niveau de jeu Les joueurs sont vraiment Au taquet pour mettre Leurs adversaires dans la panne Ici on va voir quelques Deux iodes en plus Qui vont soutenir L'attaque des Phoenix Donc ça c'est très bien joué Une petite agression Pardon De la part De l'ami Real Juste avant Finalement Le tour du des roches C'est un peu de mal Chez le dernier Arrive à la dernière Pour lui Mais pour tout C'est très très bien De tous iodes Pour pouvoir défendre Sans problème Pour les iodes Qui ne font pas Les plus déficialement Contre les roches Il applique Qui va probablement Mourir Mais je pense qu'il va Tracer d'autres Deux iodes Suri To worké En remport L'héros Qui ne court pas Je ne prie pas particulièrement La complexion des iodes Comme je vous l'ai dit Les iodes ne sont pas L'héros Qui a tout Mais pendant ce moment là La mission Pour faire Des overlord Déjà Quatre centric Qui sont warpés Et on pourrait donc Voir une transition Vers le State Gate Donc c'est un truc Un petit peu bizarre Là il y a La complexe robotique Et qui a été Colliée Attention Jardine Qui pourra tuer Des techniques Qui a vraiment Mis beaucoup de temps Donc du coup Il va le payer En perdant Une de ce qui Par même Donc Sopr Il a mérité Limite D'en perdre Plus Vu le temps De réaction Que ça lui a pris D'arriver Ici Sous Qui lance La contre-attention Avec tous les rouges Qui a créé Pour refuser J'en ai dit Un rouges Qui a créé Et là Il a Le score Au combat Là il en a Quelques Réforcés Mais vous Je pense Que le rouge C'est pas forcément Le meilleur Thrive Qui est Ici Des rouges Qui gardent Le rien Pour Les éliminer Mais les rouges Ce n'est pas énorme Il y a plus que Pour les rouges Qui a de faire Contre les légers Et contre les lourdes Et bien Tout simplement Ils ne font que 5 de dégâts Même s'ils le font Deux fois Ça ne fait jamais Que 10 Donc ce n'est pas Énorme Énorme Et Surtout contre les rouges Qui ont Beaucoup Beaucoup de points de vue Quand même C'est à dire Qu'il faut 14 coups D'un seul Phoenix Pour les éliminer C'est relativement Énorme Ici les rouges Ça peut être Beaucoup moins de points De plus de points de vue Les rouges Qui ont Relativement Rappelé Quand même Peut être Tuent à l'armure Oui c'est probablement Ça Les dominants Qui n'ont pas D'armure Du tout Tandis que les rouges Ont un point d'armure Snoot Qui a l'air de vouloir Repasser à l'attaque Mais là Il y a déjà Deux immortels Il y a énormément De centries Il y a 10 centries Donc c'est vraiment Un gros gros nombre De centries Tout simplement Ça permet de poser Une bonne dizaine De forest fields Sans compter Le fait que les centries Accumulent Peu à peu de l'énergie Et que très bientôt Et bien Ce nombre va doublé En général Ici un petit rouge Qui s'est perdu Et qui va se faire attraper Dans le coin D'une ruelle sombre Rel par contre Là qui passe à l'attaque Avec seulement Deux immortels Le saignette Robux Qui habituellement C'est fait avec 3, 4, 5 immortels Ça se passe sur 3 Mais bon Il s'est fouté Donc il n'a pas vraiment De choix Mais en même temps Ça risque d'être compliqué De passer Surtout que là Il va y avoir des hydras Qui ont vraiment Un DPS énorme Contre les immortels Et contre les centries De manière générale Pour contrer les hydras Il faut du colos Il faut du item plat Parce que les hydras Ont tout simplement Un DPS trop important Et des socles Suffisamment petits Surtout comparé au roach Pour que les dégâts De zone Soient intéressants Contre eux Et parce que Les unités De gate Qui ont pas De dégâts supplémentaires On passe aux hydras Qui sont des unités légères Là on pourrait avoir L'organisation D'ici Très peu de temps Les pions Qui ont été posés Au fur et à mesure Pour permettre De warper plus d'unité Et Tout simplement D'apporter les renforts Au plus près De la fight Un petit forsuite Ici Qui a été perdu De la part De Rear La composition Roachidra Très très bien inspirée De la part De Snoop Finalement Et qu'on a pu voir Utilisé par l'ami Stefano Qui l'a un petit peu Remise au bout du jour Je vous rappelle Avec deux minutes Avec deux minutes Et qu'on a l'engagement Avec des forchutes Qui sont très très bonnes Et qui bloquent une partie De l'arrivée derrière Mais c'est l'entête Qui ont beaucoup d'écoutes Égales Mais cette mine Qui sont déjà pas mal Réduites en nombre Là l'avancée Qui n'était pas forcément Dixième D'autres forchutes Qui s'attrayons De la part de Wears Mais pourtant Ce qui reste à 50 points De population devant C'est assez De ce qui produit De sur ses points basse Et qui a vraiment Juste dominé Sur l'adversaire Grâce à une amélioration L'amélioration d'attaque L'amélioration d'attaque Est également là Pour Wears Mais ce qui n'était pas suffisant Car ça a grandement Amélioré le DPS Déshydrant Et qui est vraiment Une chose monstrueuse Ce sont vraiment Des mitraillettes biologiques Et ils ont monté De manière très très Juste finalement A l'heure actuelle Des Sentries Et des Eos Qui sont drapés Mais je pense pas Que ça va être suffisant Il va falloir un DPS Supérieur La smooth qui nous a trouvé Qui avait les capacités De reposer son adversaire Il a plus de 60 De population d'avance Sur son adversaire Il est en train de produire 3 Queen 10 Cafars Et 3 Hydralisques Donc c'est tout simplement monstrueux Wears qui est en train De poser le complexe Mais je me demande Si c'est pas un peu tard Surtout que Snoot Lui profite de ses en avantages Pour prendre B4 Wears qui est toujours sur B3 Qui va vouloir essayer De poser sa B3 Mais il y a deux Zerling Qui vont totalement l'empêcher En plus où est sa probe Elle n'est que là Ça prend beaucoup de temps Pour Snoot Pour Wears Excusez moi Des profs Pour même pas réussir A attraper Des unités Attention Les unités de l'ami Snoot Qui rattrape L'armée Protoss Et oui Sur le Crips C'est pas très très bon Les Frags Qui sont relativement rapides Sur le Crips Et les Roches Ils le sont extrêmement Donc là C'est vraiment le genre De composition Qui vous est engagé En dehors du Crips Puisque vous n'avez Aucune chance Sans ton adversaire De les distancer De les devenir En respect Aussi des Sentry Qui pourraient éventuellement Servir à temporiser Sauf si Rears Des cales Du mauvais côté Là Ceux qui pourraient Profiter pour engager Il va tout simplement Disparcer son armée Sur le Crips Ça lui permet de cancel La B3 Juste ici Là on a les renforts En flux tendu Qui arrivent La B3 Qui est posée Pour Rear Mais je ne suis pas sûr Que ça soit le bon move Rear doit falloir Qu'il annule Avant de tout perdre Là il n'a pas Poursuit de la rampe Là il va prendre Le maximum De DPS Il se fait prendre Sur le Crips Chez Rear Qui est vraiment Dans une galère Sans goût Mais il va pouvoir L'un de voir S'intirer Il y a 100 population Des cartes Qui vient en train Orper une grosse Fag de Zilots Mais ça ne va pas Et suffisant Il y a énormément De Roach Et d'Hydra Les unités De Rear Qui tombent Les unes après Les autres Une réaction Qui est l'immortel Et quelques yeux Les Roach Et d'Hydra Qui focus L'immortel L'immortel Qui va probablement Tomber Et qui survit Pour l'instant Un Call of Cure Production Et c'est le GG Qui lâche de la part De Rear Donc dans cette game De la Go Force A grave 252 Et euh Et ben voilà C'est à peu près tout Donc je vous remercie D'avoir suivi ce replay J'espère que ça vous a plu En tout cas moi Ça me fait plaisir De voir d'autres compositions Que les compositions Infestateurs Et Bullorn C'est toujours Beaucoup plus Funky Ça nous prépare A un meilleur Metagame A l'avenir Donc n'hésitez pas A liker cette vidéo A la commenter A vous abonner A ma chaîne Si vous voulez A me retrouver Sur Forcekill TV Je ne sais pas Si vous aurez cette vidéo Avant la fin du concours Mais je vous rappelle Qu'il y a un concours Avec censure Pour gagner une heure de coaching Vous allez sur ma page Vous avez Sur ma page Facebook Vous avez toutes les instructions Et si vous voulez mettre Un petit like En même temps Ça ne me dérangera pas Si vous voulez vous abonner A mon fil d'actualité Sur Twitter Et bien vous pouvez également Et je vous dis A très bientôt Bonjour 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 Sous-titrage Société Radio-Canada